Musique Bonjour à tous, bienvenue sur K-Web. Aujourd'hui nous recevons David Dorweiler, dessinateur de bande dessinée, illustrateur, décorateur pour le studio 2 minutes à qui nous devons des adaptations audio-visuelles comme l'intro-tro, Yakari ou encore le film d'animation Zombelunium mais aussi professeur à l'École supérieure des Beaux-Arts de la Réunion ou encore à l'Institut de l'image de l'Océan Indien venu à Mayotte dans le cadre de la 18e édition du concours B des îles. Monsieur David Dorweiler, bonjour. Bonjour. Après cette rapide description, j'aimerais vous demander qui est réellement David Dorweiler. Alors David Dorweiler, c'est avant tout un passionné de dessin. Depuis qu'il est tout petit, il aime dessiner et du coup, il a cherché par tous les moyens de vivre, de sa passion en fait. Donc c'est un peu ça, mon profil en tant que dessinateur en fait. Comme beaucoup dans le milieu en fait. Quand on fait ce métier de dessinateur de bande dessinée, c'est parce qu'on est avant tout passionné je pense. La bande dessinée appartenant au troisième art, que voulez-vous exprimer à travers vos dessins ? Est-ce une façon de révéler des sentiments cachés ? Alors ce que moi j'aime faire à travers le dessin, en fait j'aime toute forme de dessin. Donc je n'ai pas de type de dessin particulier. Mon amour par le dessin, ce n'est pas seulement de dessiner, mais aussi de regarder les autres dessiner. Et c'est pour ça que je m'inspire aussi énormément d'autres auteurs ou d'autres personnes que je rencontre. Et donc mes inspirations, ça peut être mon île, la Réunion. Et aussi, ce que j'aime dans le dessin, c'est aussi de, pas seulement avoir un dessin qui soit figé, statique, comme un tableau, mais le dessin qui sert aussi à raconter une histoire. Donc le dessin narratif. Et donc l'illustration et la BD permet de faire ça, d'avoir un dessin qui raconte quelque chose, qui est au service d'une histoire. Donc voilà vers quoi je préfère me diriger en tant que dessin. Mais ça m'arrive aussi, bon, d'aimer, ça ne m'empêche pas d'aimer toute forme de dessin et de faire toutes sortes de formes de dessin aussi. S'il y a un tableau que du dessin crayon, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai quand même une préférence pour aller vers le dessin narratif. Pourquoi la plupart de vos bonnes dessinées sont-elles destinées aux enfants ? Alors, ce n'est pas toutes des bandes dessinées, c'est des livres illustrés, des albums jeunesse. J'aime beaucoup parler aux enfants, de transmettre ça. Et ensuite, c'est avoir un rapport. Alors, parce que moi, étant petit, j'aimais regarder des livres illustrés, des contes et légendes, des dessins illustrés par d'autres, etc. Et en grandissant, j'ai peut-être envie aussi de transmettre ça aux plus jeunes, à faire des dessins pour les plus jeunes, qui leur permettent à eux aussi de rêver et à eux aussi de s'approprier peut-être le livre et peut-être créer aussi une nouvelle vocation. Donc, après, je ne fais pas que ça. Je fais aussi de livres un peu plus pour adultes. Si vos dessins étaient un bruit, un son ou une musique, à quoi ressemblerait-il ? Alors, je dirais un Sega ou un Maloya. Si je prends, par exemple, de l'autre côté, la mer, j'ai travaillé avec un... Enfin, j'ai travaillé avec un... Gilles Gauvin, il a un ami qui est... Gilles Gauvin, qui est un de mes auteurs historiens, il a un ami qui est à La Réunion, un chanteur très connu, il s'appelle Davy Sikard. Et du coup, sur l'autre côté, la mer, je voulais faire une bande-annonce pour ce livre-là. On avait fait une petite bande-annonce pour cette bande dessinée. Et moi, j'avais la chanson de Davy Sikard. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais des chansons de Davy Sikard dans ma tête. Et je me disais, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait Davy Sikard qui fasse une musique pour l'autre côté de la mer, puisqu'il fait du Sega, du Maloya. Et Gilles m'a dit, oui, bah, Davy Sikard, c'est un de mes amis. Et du coup, on a pu travailler autour de ça, de la bande-annonce, et avoir une musique, une chanson originale de Davy Sikard et des élèves avec qui Gilles travaillait autour de ce thème de la Première Guerre mondiale. Et du coup, je trouve que ce Maloya, Sega, ça colle bien avec la BD, avec l'identité de la BD qu'on a faite, l'identité réunionnaise. Donc, voilà, pour préciser quand même, le Sega, le Maloya, c'est des musiques traditionnelles de la Réunion. Ok, voilà. En plus de votre travail dans la bande-dessinée et l'animation, vous êtes enseignant à l'école supérieure des Beaux-Arts et à l'image de l'océan Indien. Que voulez-vous transmettre à vos élèves ? Alors, j'ai enseigné effectivement aux Beaux-Arts. Pour le moment, c'est plus le cas, j'enseigne plus vraiment aux Beaux-Arts. pour une petite précision. Mais je continue à enseigner à Lillois, l'Institut d'image de l'image de l'océan Indien. Et dans cette école, on apprend beaucoup les métiers liés à l'image et aux nouvelles technologies. Ça peut être du jeu vidéo, du film d'animation 2D et 3D. Et aussi du design et du son, etc. tout ce qui touche à l'audiovisuel. Et moi, mon rôle en tant qu'enseignant là-dedans, c'est d'enseigner le dessin. J'enseigne des parties assez spécifiques comme je donne des cours, par exemple, d'anatomie qui permettent de comprendre comment le corps fonctionne, de travailler avec les expressions corporelles, etc. De faire des séances de croquis et tout. Ça, ça apporte, en fait, ça peut être une base pour le dessin en général. Ça va être la base pour pouvoir faire du dessin animé ou de la 3D, etc. Donc, ça apporte ce savoir technique-là. Après, à côté de ça, je fais aussi des cours de design de personnages. Là, on va s'intéresser à comment construire un personnage et comment l'adapter à un scénario. Comment le personnage va s'adapter au scénario ? Comment on va designer ce personnage ? Donc, il y a des questions à se poser. De quel rang social vient ce personnage ? Quel est son caractère ? Est-ce qu'il est du genre être fier de lui ? Ou plutôt, c'est un nerveux, colérique ? Est-ce que c'est un gentil ou un méchant ? Etc. Pour donner du caractère à ce personnage et lui donner une identité. Donc, il y a cette partie-là. Et j'enseigne aussi, je fais un module de bande dessinée. Et la bande dessinée, ce qui est intéressant, c'est que c'est presque comme être réalisateur d'un film. Sauf que là, les images ne sont pas animées, elles sont fixes, mais on passe par plusieurs étapes. L'étape du scénario, l'étape du découpage de ces scénarios, l'étape de la réflexion sur le design du personnage, l'étape après aussi du, ce qu'on appelle le storyboard, la mise en image préalable du scénario. Et après, on a les étapes de la colorisation, etc. L'étape d'écriture, l'étape de mise en scène et tout. Donc, c'est assez complet. Donc, on retrouve un peu les champs qu'on peut avoir dans le cinéma d'animation. Donc, je leur apporte quelque part une espèce de savoir un peu technique et aussi un savoir des outils pour exprimer de manière plus artistique aussi les choses par moment. Donc, voilà. Vous êtes à Mayotte dans le cadre de la 18e édition du concours BDZ permettant aux élèves de découvrir la bande dessinée dans des thématiques fixées. Pourquoi avoir accepté d'être juré ? Alors, moi, ce que je voulais, c'était déjà rencontrer Mayotte un peu parce que je ne connais pas ça. Je ne connais pas du tout Mayotte. Rencontrer des élèves comme vous, des jeunes comme vous et peut-être partager et donner un peu de ma passion du dessin et de la bande dessinée. Peut-être ouvrir des vocations aussi. Donc, c'était ça avant tout qui m'a intéressé. Et puis, voir un petit peu les différentes thématiques que vous avez apportées à travers vos planches de BD dont j'ai vu encore certaines qui sont vraiment très bien. Très bonne narration et tout. c'est surtout une rencontre dont j'étais à la recherche avant tout. Et le bonus pour moi, c'est vraiment avoir la dette jury de ce qu'on croit. Mais avant tout pour moi, c'est de rencontrer des gens, de rencontrer des personnes. Donc, c'est le plus important. Partager sa passion, c'est le plus important pour moi. Avec le développement des technologies numériques, les dessins sont devenus moins coûteux, la colorisation et la correction plus rapide, les effets plus réalistes. Êtes-vous plus pour le travail numérique ou préférez-vous plus traditionnel sur la planche ? Alors, les deux. Mais je ferai une rectification. Oui, la technologie a apporté une certaine rapidité sur certains éléments. Là encore, avec des technologies nouvelles comme les intelligences artificielles, ça va, à mon avis, passer encore un nouveau cap. mais au niveau de l'industrie, que ce soit du dessin animé en 2D où on prenait énormément de temps à faire le dessin animé puisqu'il faut savoir qu'en dessin animé, pour faire une seconde d'animation, il faut 24 images par seconde. C'est-à-dire que si mon mouvement fait ça prend ça à faire en une seconde, si je veux faire ce mouvement-là, il faut que je fasse un dessin comme ça, 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 un dessin comme ça. 24 images en défilement qui va donner une seconde d'animation. Donc, oui, ça prend énormément de temps de le faire de manière traditionnelle et que le numérique a facilité certaines choses mais ça ne prend au final pour faire un film pas moins de temps puisque la technologie a avancé mais les exigences aussi ont avancé avec elle. donc ça se fait qu'on devient plus pointu, on a toujours de très grosses équipes pour faire un dessin animé qui se soit en 3D et donc c'est pas forcément vrai qu'on gagne du temps sur certaines étapes mais on en repère sur d'autres. Le temps qu'on gagne, on va le rajouter sur d'autres choses sur d'autres choses comme faire des textures, faire travailler sur des moteurs de rendu, etc. Donc, on pousse, on pousse, on pousse. Il n'y a pas vraiment de... on est arrivé à faire ça et on arrive à un équilibre. Et mon regard après moi sur le numérique ou le traditionnel, en fait, je n'ai pas fait de choix véritablement. pour moi, les deux ont ses inconvénients et ses avantages. Et j'adore travailler toujours au traditionnel mais je travaille aussi souvent en numérique. Et par exemple, si je prends une BD comme l'autre côté la mer, personne n'est capable de me dire s'il n'y a que du traditionnel ou que du numérique. Alors que là-dedans, je dirais que je suis à 70-80% numérique. c'est-à-dire que mon dessin, je les dessine sur tablette graphique sur un logiciel type Photoshop et je fais ma colorisation ici. Mais les étapes sont à peu près les mêmes que celles du traditionnel. Sauf qu'au lieu d'avoir un papier, j'ai un écran en face de moi et au lieu d'avoir un crayon, j'ai un stylet. donc c'est à peu près la même chose. Sur d'autres projets comme le trésor de la buse, c'est un mix entre les deux. C'est-à-dire que j'ai fait le dessin, l'ancrage au numérique que j'ai imprimé et après, je suis venu faire des ombrages au crayon que je rescannais pour recoloriser en numérique. Et là, je suis en train de travailler sur un autre livre en ce moment, un autre album jeunesse sur l'histoire de la Réunion. Pour l'instant, ça va être un livre fait entièrement au crayon noir, en noir et blanc. Donc, ça apporte certaines saveurs. Des fois, un gain de temps, des fois, pas forcément. Donc, pour moi, les deux sont valables. Il faut, il faut, je le fais en fonction des projets et en fonction de, surtout en fonction des projets, ce que je vois visuellement pour ce projet, qu'est-ce que ça va apporter au projet. Mais voilà, je pense que en tant qu'illustrateur, le mieux, c'est de choisir l'outil avec lequel on se sent plus à l'aise pour s'exprimer. En fait, donc, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas vraiment de choix à faire. En fait, comment pensez-vous que la bande dessinée a évolué ces dernières années et comment voyez-vous son avenir ? Alors, je ne sais pas tout, mais mon avis personnel, c'est que, bon, on peut faire un constat, c'est que la bande dessinée, c'est que la bande dessinée, en quelques années, elle a très vite explosé. Le marché, il s'est énormément diversifié. Si je parle du marché métropolitain, et vraiment international, il y a énormément de bandes dessinées qui sont sorties par rapport à une époque où on avait peut-être un peu moins d'auteurs qui étaient pris par des éditeurs, mais des BD qui restaient plus longtemps. Là, aujourd'hui, le fait qu'il y ait énormément d'offres de bandes dessinées, les éditions font beaucoup plus de sorties, mais la contrepartie de ce phénomène, c'est que si avant, on avait ce fonctionnement avec des auteurs qui sortaient une bande dessinée chez un éditeur, l'éditeur faisait 20 000 exemplaires de cette même BD. Enfin, pour vulgariser. 20 000 exemplaires de cette même BD et les droits d'auteur étaient distribués sur ces 20 000 exemplaires. Aujourd'hui, comme l'offre s'est multipliée, l'éditeur, il va toujours faire 20 000 exemplaires, mais pas pour une seule BD, mais il va en faire 4 BD différentes sur ces 20 000 exemplaires. Donc, ça fera diviser la part des auteurs. Donc, les auteurs ont quelque part perdu sur cette part, en fait. et cette offre pléthorique fait qu'on a du mal à aussi avoir, en tant qu'auteur, une certaine lisibilité, une visibilité, pardon, par rapport au grand public puisque les BD ne restent pas très longtemps en tête de gondole et sont vite remplacés. donc, ça crée une sorte de turnover comme ça et pour les auteurs, parfois, c'est assez difficile d'en vivre, en fait, s'ils ont un échec sur un album, soit ils recommencent sur un autre projet ou soit ils abandonnent le métier. C'est le problème là-dessus, mais pas que pour la bande dessinée, mais l'édition en général, je pense. Donc, après, l'avenir peut aussi se tourner vers le numérique. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont maintenant que du numérique, enfin, qui vont sortir soit adaptées au format papier, mais aussi au format numérique. C'est-à-dire qu'on va vendre à un moindre coût puisqu'il n'y a pas le coût du papier, etc. Un album qui peut sortir soit en même temps en papier et en même temps en numérique. Donc, ça commence tout doucement à se démocratiser. Donc, il y a des modèles comme ça qui peuvent se créer. Nous, sinon, aussi, le modèle du financement participatif, c'est-à-dire qu'on va aller sur des plateformes comme Ulule ou des choses comme ça ou comme un Kickstarter pour financer un album. C'est-à-dire, on va faire une cagnotte et dire bon, à tel palier de récolte d'argent, c'est les gens qui vont financer sur cette plateforme-là qui disent ouais, ce projet-là, il est intéressant, on va miser dessus, on va donner de l'argent et avec cet argent-là, en atteignant un certain palier, on peut dire voilà, hop, on peut faire tant d'albums. En atteignant un autre palier, hop, on peut rajouter ça encore dans l'album, etc. Et ça se fait que la BD, elle est auto-financée comme ça avant même sa sortie. donc ça peut être une des solutions mais voilà, on a diverses solutions comme ça qui peut être pour enlever la nouvelle technologie. Mais voilà, après, peut-être aussi, peut-être qu'il y a un rééquilibrage à faire au niveau de les grands éditeurs en eux-mêmes, les éditions traditionnelles, je dirais, pour mieux équilibrer les parts qui reviennent aux auteurs. Enfin, je ne sais pas. Donc, il y a peut-être des pistes à avoir, peut-être une aide financière aussi à ces jeunes auteurs pour pouvoir sortir, vivre de leur métier plus facilement. Je ne sais pas. Ça peut être un fond sur des anciens auteurs qui sont morts mais pour lesquels on continue à vendre des livres, par exemple. Ça, cet argent-là peut peut-être financer de nouveaux auteurs. Je ne sais pas. Mais voilà, là-dessus, il y a plusieurs pistes mais je ne peux pas dire laquelle a ma préférence ou si ça va évoluer de telle ou de telle manière. Je ne peux que constater le présent un petit peu commencé. Donc, voilà. En collaborant avec le studio Pic-Pong-Guy puis avec le studio Deux Minutes, vous êtes tourné vers les films d'animation. La magie de la bande-destinée n'est-elle pas assez forte pour combler toutes vos aspirations ? Alors, c'est lié un petit peu à la question précédente. Je dirais que, enfin, je vais commencer par le début. Quand j'étais petit, ma principale inspiration c'était les Disney. j'adorais les dessins animés de Disney. C'était encore de l'animation traditionnelle en 2D. Et du coup, en développant cette passion pour le dessin, j'ai toujours voulu faire du dessin animé. et du coup, c'est naturellement que je me suis tourné vers le dessin animé. Mais j'ai découvert aussi que le dessin animé, c'est une industrie, une grosse machinerie en fait, où quand vous allez rentrer dedans, vous allez être assigné à une tâche. C'est-à-dire que on aura un département qui va faire du storyboard, un département qui va faire du scénario, un département qui va faire du décor, un autre qui va faire de l'animation, un autre qui va faire du montage, etc. Et ça, ça peut être dispatché dans n'importe quelle 16 étapes-là, n'importe quel studio dans le monde. Et du coup, on n'est pas maître du projet. On a un réalisateur qui est là, on a des chefs de chaque département qui est là. Et quand on, par exemple, moi j'ai fait du décor à 2 minutes, je ne faisais que du décor. Je ne pouvais pas faire du design, de personnages, je ne pouvais pas faire des choses comme ça. Donc c'est intéressant, ça reste créatif quand même puisque je faisais, je créais aussi mes propres décors, etc. Mais, par rapport à la BD, ça n'est pas aussi gratifiant que de mener un projet de A à Z, d'avoir la maîtrise sur le scénario, sur la mise en scène, etc. Et sur la création de personnages et tout. Mais en revanche, comme je vous disais, la bande dessinée, c'est difficile de gagner de sa vie en faisant que de la BD. Donc on est quand même obligé de faire du travail à côté. Moi, j'enseigne à Lillois, par exemple, et j'ai travaillé dans des studios de films d'animation. D'un point de vue financier, c'est beaucoup plus intéressant que de faire de la BD. donc la BD, c'est vraiment peut-être ma vraie passion, mais on est quand même obligé de faire d'autres choses à côté qui n'en est pas moins passionnant parce que j'adore transmettre le dessin à plus jeune et j'adore aussi faire du dessin à l'aimer. Si vous n'avez pas de limites, quel serait le projet que vous rêviez d'entreprendre ? Déjà, moi, je suis assez content de ce que j'ai fait puisque j'ai commencé à faire Doudou qui est vraiment un tout petit projet, toute ma toute première bande dessinée, il m'a pris 9 mois à le faire et du coup, moi, en tant que dessinateur, je rêvais de faire d'illustrer, de dessiner un scénario d'époque, un scénario où il y aurait de la romance, un scénario où il y aurait un peu d'aventure, un scénario où il y aurait un peu de sentiments humains, etc. et qui peut avoir un fondement historique et tout. Donc, quand le projet de l'autre côté de la mer s'est présenté, par exemple, c'était déjà une BD très ambitieuse puisqu'elle fait quand même pas mal de planches de bande dessinée de pages et elle répondait déjà à beaucoup de mes fantasmes de dessinateurs. Là, actuellement, ce que peut-être que j'aimerais faire, c'est peut-être aller peut-être m'essayer à faire de l'heroic fantasy, je ne sais pas, un truc de science-fiction ou des choses comme ça, des trucs de genre un peu parce que les dessinateurs, ils aiment bien aussi dessiner des monstres, des créatures, des choses comme ça aussi de temps en temps. Donc, oui, peut-être ça encore à explorer mais j'aime bien continuer de parler de la vie des gens aussi à travers l'autre côté la mer ou même ma dernière BD Marie-Hélène Ouattion dans les cinq femmes, cinq réunionnaises, cinq destins qui n'est peut-être pas présent ici. C'est déjà ça, c'est déjà le cas. Et là, par exemple, le trésor de la buse, c'est un autre rêve de gosse aussi puisqu'on est dans l'univers des pirates qui est aussi un fantasme d'enfant. c'est pour ça je pense que vous aussi vous aimez les pirates des Caraïbes etc. Non ? Donc, moi c'est un peu pareil. Donc, voilà. Donc, je réalise déjà beaucoup de choses que je voulais réaliser. j'ai encore d'autres choses à explorer évidemment mais c'est déjà les choses très ambitieuses qui pour moi me satisfassent. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Alors, j'ai déjà un album qui est en cours comme je vous disais j'en ai parlé là. Un petit album jeunesse qui va s'adresser aux plus jeunes mais qui va parler un peu de l'histoire de la Réunion. Essayer de le raconter de manière pas trop didactique pas trop historique historico-historique c'est-à-dire de l'histoire pour l'histoire mais avant passer par une narration peut-être un petit peu fictive au départ et l'amener au fur et à mesure sur des faits historiques et retracer cette histoire de la Réunion à travers quelque chose de simple à aborder. Donc là je suis en train de travailler là-dessus et je prépare aussi une suite pour l'autre côté la mer qui sortirait plus vers 2024. Donc si tout va bien et si j'arrive à boucler d'autres projets. Et j'ai d'autres petits projets aussi en cours aussi notre projet de BD qui va parler un petit peu de l'esclavage à la Réunion. Mais là ce sera plus un collectif. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient se lâcher de la bonne dessinée ? Alors déjà il faut aimer le dessin. Si vous aimez raconter des histoires si vous n'aimez pas dessiner vous pouvez devenir scénariste aussi. Des bons scénaristes il en manque donc aussi raconter de bonnes histoires de savoir bien les raconter c'est un bon départ aussi. Donc et aimer aussi dessiner pour ceux qui aiment le dessin et de ne pas lâcher et de croire en soi-même. Puisque la difficulté quand on commence un projet de bande dessinée par exemple c'est que ou même chercher un éditeur etc. c'est extrêmement compliqué et on peut croire que c'est inaccessible parfois enfin il y en a qui fantasment de ça à croire que c'est quelque chose oui mais voilà il faut il faut un talent ou un génie non il n'y a pas de talent ou de génie il y a surtout du travail et croire en ce qu'on fait en son projet si vous ne croyez pas en vous-même personne croira pour vous en fait donc pour mener un projet de à bien il faut croire en soi un minimum et 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 ne pas lâcher en fait ne pas lâcher et être convaincu aussi de ce qu'on fait donc enfin s'auto-convaincre de ce qu'on fait donc je pense que c'est c'est ça le meilleur conseil c'est de c'est de ne pas lâcher son dessin si vous aimez ça allez jusqu'au bout et c'est je pense que c'est valable pour plein de domaines en fait donc essayez de trouver toujours un domaine qui se rapproche de ce que vous aimez toujours aller vers par exemple vous voulez faire dessinateur de bande dessinée mais vous n'avez pas pu pas grave vous pouvez vous rabattre sur je ne sais pas faire du dessin pour de la publicité ça vous fait déjà une expérience un domaine etc donc vous continuez à dessiner donc moi vivre du dessin pour moi c'est déjà c'est déjà un exploit donc c'est déjà bien en fait je suis déjà fier de ça donc et si voilà si vous n'arrivez pas à dans un tel domaine si vous aimez dessiner ben continuez dans le domaine vous essayez dans un autre domaine où il y a du dessin etc et pareil pour l'écriture si vous n'arrivez pas à écrire un roman peut-être écrire des articles aussi ça peut être bien vous voyez donc je ne sais pas donc essayez de ne pas lâcher en fait pour moi c'est ne pas lâcher le mot de la fin alors le mot de la fin ça peut être ça ne pas lâcher le mot de la fin c'est-à-dire continuer à être curieux être fier de ce qu'on est en fait et de continuer à faire progresser ce qu'on fait à croire en ce qu'on fait et à croire aussi ben moi j'aime beaucoup mon île la Réunion et ben j'ai envie d'y apporter ma pierre à l'édifice aussi à construire quelque chose aider à son développement donc chez vous ça peut être ça aussi de se dire on est capable aussi donc puisque je viens d'une île aussi qui a mis son temps aussi à se développer et je pense que ça peut ça peut il faut croire en soi il faut croire et pas forcément croire que c'est mieux forcément à l'extérieur puisque même en métropologie ils connaissent aussi des crises au niveau des auteurs les grands auteurs gagnent très bien leur vie mais les petits c'est plus difficile donc on diversifie un petit peu les métiers ou les choses comme ça voilà donc croyons-vous M. Deweiler nous vous remercions de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions et à bientôt sur CarWeb merci à vous je suis moi heureux d'être accueilli par vous ici donc merci à vous beaucoup donc voilà M. Deweiler Sous-titrage ST' 501